L'idée, ting, nous est venue de se dire pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas une fois de peindre de la neige pour ce qui est d'une neige d'une couleur différente que toujours du blanc, quoi. Stop ! Stop ! Alors le concept, il vient de ces mecs en street art qui volaient les extincteurs, qui remplaçaient la poudre par de la peinture. Du coup, Nico a été demandé à Cyclil pour qu'il en prête deux, trois pour essayer de colorer la neige. C'est pas facile, non. Je n'ai pas de mots pour décrire ce qui se passe. C'est du bide. Le système là, il ne marche pas top top. Du coup, on a du plan B. C'est du bide. Bien joué au Fort du Valais. Je tombe sur ce magnifique atomiseur. C'est la solution. Effectivement, c'est la solution. Donc, à la place de mettre des pesticides, on met de la poudre de couleur, des pigments, des ocres. Et puis, on peut pulvériser comme Ghostbusters. Ghostbusters ? J'aimais bien faire ça, non ? J'ai l'impression d'être un artiste, mec ! C'est la première ! Oh my God ! On pouvait beaucoup mieux gérer la quantité de pigments, où on voulait les mettre, etc. Après, il y a eu des updates. On a rajouté des tubes pour être plus loin de la zone de laquelle on voulait skier. On a rajouté des longues tubes de 2m50 avec un coude pour essayer d'appliquer au mieux. Mais techniquement, on avait déjà trouvé une solution. On pouvait déjà prendre le temps qu'on voulait, ou presque, pour appliquer la couleur. J'arrive plus trop à voir grand chose. Mais c'est drôle. Chaque jour, chaque sortie, chaque journée de tournage, arrivait avec son lot de nouveaux problèmes. C'est-à-dire qu'on avait résolu le problème de mettre du pigment à des zones définies en prenant le temps de les mettre. Que tout à coup, on réalisait que dès que la lumière changeait, la neige transformait beaucoup plus vite. Donc il fallait se déplacer. Et que suivant où on voulait faire la photo, on ne pouvait pas accéder à un endroit et cracher la couleur sans détruire l'endroit qu'on voulait filmer. Enfin, chaque jour de tournage, sur une quinzaine de jours de tournage, on a eu des surprises bonnes ou mauvaises. 3, 2, 1, l'horiz partit ! J'ai essayé de garder une position pas trop mal, mais la sortie, c'était vieux, on a sorti la vitesse. La gerbe n'est pas bleue. La gerbe n'est pas bleue ? Non, il n'y a pas assez de bleu dans la neige. En fait, dès que le pigment rentre en contact avec la neige qui est au soleil, la neige se transforme, elle devient super lourde. Donc déjà aujourd'hui, on a une lumière et une chaleur assez impressionnante pour une fin décembre. Là, les deux combinés, ça ne marche pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de retourner travailler dans l'ombre. On va essayer de trouver le meilleur axe pour la prise de vue. On n'a qu'une caméra, qu'un skieur. Aujourd'hui, c'est... Enfin, cette année, de manière générale, c'est petit moyen, grosse idée. Donc, on essaie de... Chaque image, on fait peut-être deux à trois prises par jour. Donc chaque prise, on essaie vraiment de les maîtriser au maximum. C'est un gros délire, c'est un trip qui fonctionne très bien dans l'idée de notre projet. Et je crois que tout ce qu'on peut amener d'un peu plus original, d'un peu plus frais, dans cette image de ski, en général, et ben, toute cette nouveauté est bonne à prendre. Nico, j'ai une putain d'idée pour tes portraits lifestyle. Tu te rappelles comme il faisait avant, à la bonne vieille époque, la neige fraîche, il la soufflait. Tu souffles à poudre. Sous-titres par Juanfrance